Nouvelle adhérente depuis octobre 2015, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jacques Lévesque, directeur général du resort Casino Barrière de Ribovillet. Jacques Lévesque, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre complexe touristique ? Alors notre établissement de Ribovillet est composé d'un casino qui a été ouvert en 2005 et puis en 2012 on a rajouté un hôtel de 4 étoiles, 56 chambres, une balnéo, spa, une salle de dîner spectacle, séminaires, restauration, voilà. Vous êtes présent au sein du groupe Lucien Barrière, qui est présent en France, en Suisse et également en Europe. Donc il y a une politique RSE du groupe et comment celle-ci est-elle déclinée à Ribovillet ? Alors la politique RSE que nous mettons en place cette année à Ribovillet est déclinée de plusieurs manières. Alors à l'origine on était plutôt dans la norme environnementale ISO 14001. Tout ce qu'on a fait à l'époque dans la norme ISO 14001, on garde tout ce qui a été bien fait et on élargit en fait. Parce qu'en fait ISO 14001 c'était plutôt l'environnement, la biodiversité, on avait mis les choses comme ça en place, le tri des déchets, voilà. Et là on va élargir cette année cette politique. Donc ça va être un volet environnement, un volet sur la relation avec les clients, un volet sur le côté responsable de l'employeur, un autre volet sur le développement local, trouver des fournisseurs dans la région, des choses comme ça. Et puis le dernier volet c'est plus au niveau du groupe, c'est au niveau de la gouvernance du groupe. Alors est-ce que vous voulez préciser quelques mots sur la gouvernance peut-être ? Alors la gouvernance c'est, c'est-à-dire qu'on doit être un groupe qui doit rester loyal et qui doit être transparent dans toutes les affaires qu'il traite. Voilà c'est ça surtout qui est très important pour le groupe. Alors vous êtes jeune adhérent chez Idelsace, mais comme on vient de le voir vous avez déjà beaucoup d'actions de développement durable qui sont mises en place. En particulier, peut-être la plus emblématique, le partenariat que vous avez effectué avec votre voisin Agrivalor. Alors justement, qu'est-ce que c'est et comment est né ce projet ? Alors le projet est né tout simplement parce qu'on est dans un endroit un peu, je ne vais pas dire désertique à la sortie de Ribovillet, mais notre seul voisin c'était une grosse ferme qui fabrique du fromage et qui a à peu près 180 vaches laitières. Et ces gens-là avaient un projet de méthanisation pour fabriquer l'électricité pour EDF, grâce aux déchets de la ferme, mais aussi grâce à d'autres déchets. Et lorsque nous, on a eu notre projet de développement de cette balnéo qui a 550 mètres carrés de bassin et donc à peu près 800 mètres cubes d'eau, a chauffé à 34 degrés. Notre voisin est venu me proposer, parce que moi je le connaissais déjà un petit peu avant, on s'était rencontré entre autres à la fête des militeries Ribovillet. Et il m'a dit, tiens, si tu veux, nous on pourrait dimensionner notre projet de manière plus importante pour faire un échange de chaleur. Et j'ai proposé ça à notre chef de projet, notre architecte, qui ont trouvé notre projet assez, entre guillemets, bizarre, en disant, non mais attendez, nous on a déjà étudié toutes les choses, tout ce qu'il vous faut pour faire de l'énergie et de la chaleur. Et voilà, et donc j'ai dû un petit peu batailler. Et quand ils ont accepté d'écouter, entre autres, Philippe Meinrad de chez Agrivalor, ils ont été assez convaincus du projet et voilà, commencent à démarrer. Et du coup, peut-être en quelques chiffres pour expliquer le fonctionnement avec Agrivalor ? Alors le fonctionnement avec Agrivalor, c'est qu'Agrivalor a installé une unité de méthanisation qui fabrique de l'électricité pour EDF. La puissance, c'est 1,4 mégawatt. C'est donc un très gros moteur qui fabrique de l'électricité et ce moteur, il faut le refroidir. Il est refroidi avec de l'eau et cette eau chauffe à 82 degrés et envoyée dans une canalisation en boucle fermée chez nous. Et nous, nous prenons les calories de cette eau chaude pour chauffer notre eau, faire notre chauffage et notre eau chaude sanitaire de l'hôtel. On économise à peu près 5 000 tonnes de CO2 par an. Donc un projet très ambitieux et assez pionnier pour lequel vous avez reçu beaucoup de trophées et de prix. Voilà, assez pionnier. On a eu le premier prix de la RSE dans la catégorie environnement il y a quelques années, 2-3 ans. 3 ans maintenant qui est décerné par le MEDEF une fois par an. Et puis je rajouterai aussi le trophée ID Alsace qui concerne plus Agrivalor sur l'aspect développement durable. Tout à fait, oui. Alors pour les plus curieux, une visite sera organisée le 2 juin prochain, visite à la fois du Casino Barrière et d'Agrivalor. Du coup, concernant le réseau, ma question, pourquoi vous avez choisi d'adhérer à ID Alsace ? En fait, on a choisi d'adhérer à ID Alsace parce que, bon déjà, mon voisin que je connais très bien qui est filmé de chaque Agrivalor, depuis plusieurs années, il me disait, Jacques, j'adhère à ID Alsace, ce serait bien, regarde, c'est intéressant, voilà. Et puis de fil en aiguille, c'est vrai que l'ID a fait son chemin et puis on est quand même assez engagé. Et c'est bien d'être dans un réseau avec des, entre guillemets, des partenaires qui ont à peu près le même engagement. Ensuite, nous, on veut aller un petit peu plus loin et ID Alsace, c'est aussi, je pense, un partenaire qui est capable de nous aider. Par exemple, cette année, quand on met toute notre politique RSE en 2016 en place, je pense qu'on a besoin aussi d'avoir des gens qui sont compétents en la matière, qui vont certainement nous aider à mettre en place cette norme ISO 26 000 que nous préparons. Jacques Lémec, merci beaucoup. Merci. Pour en savoir plus sur le Resort Casino Barrière, rendez-vous le 2 juin prochain pour une visite du site, organisée également avec Agrivalor. Le programme et les inscriptions sont sur ID Alsace.com. Merci pour votre écoute et à très vite. Merci. 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 Merci.